Un taux de glycémie trop élevé dans une seule goutte de sang ne suffit plus pour être pressenti diabétique. Le test d'extraux, jugé pas assez fiable, est remplacé par un questionnaire précis avant une prise de sang complète. On prendra en compte des facteurs de risque, comme l'âge, comme les antécédents familiaux. Plus que ce test ? Bien sûr, oui. Et ensuite, on préconisera à ce moment-là des examens plus poussés en laboratoire. Donc on peut dire que le questionnaire va remplacer le test ? Oui, en tout cas, c'est ce que nous avons d'ailleurs déjà commencé à préconiser depuis quasi l'année dernière. Mais vous allez bouger quand ? Quand vous allez rentrer. Une fois que la maladie est confirmée, il faut essayer d'équilibrer son diabète en changeant de comportement. La maison du diabétique apprend aux malades à manger plus sainement pour éviter les problèmes de reins, d'AVC ou encore d'amputation, les conséquences d'un diabète qui s'est aggravé. Le but, c'est de montrer qu'il existe des desserts, surtout ici, avec les fruits qui sont quand même assez bons, les fruits locaux. Là, on utilise des pommes pour montrer qu'on peut aussi faire autre chose, un fruit qui n'est pas trop trop cher non plus. Donner du goût, sans rajouter de gras, sans rajouter de sucre. Le diabète ne se guérit pas, mais peut s'équilibrer si on prend soin de son alimentation. Pas du tout, ça permet de cuire le ma'a. J'apprends à équilibrer le ma'a. Et ça marche ? Est-ce que tu le fais chez toi ? Non, non, pas au corps, mais là, j'ai essayé de le faire. C'est difficile de changer son alimentation ? Oui, parce qu'on a l'habitude de manger beaucoup de malours. 10% de diabétiques autodéclarés, sûrement le double de malades si l'on rajoute ceux et celles qui l'ignorent. C'est très bon. C'est très bon.